Vous suivez les projets de Papacassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com slash papacassette Bonjour à tous et bienvenue chez Papacassette, épisode 44. J'espère que vous êtes en forme. Il est lundi matin, on est quelle date en plus? On est le 8 juin. Et puis il est tôt. Je me suis levé à 7h30 un matin. C'est parce que mardi, mercredi et jeudi matin, je risque d'avoir mes matins libres pour aller travailler chez Rétro Montréal. Et j'ai vraiment hâte parce que j'ai besoin de travailler. J'ai envie de travailler. Et puis j'ai un autre contrat aussi. En tout cas, mes matins allaient être pas mal occupés. Et puis en soirée, je trouve ça quand même difficile d'enregistrer ces épisodes-là. Parce que j'ai ma journée dans le corps et puis il y a les enfants et tout et tout. Donc c'est vraiment le matin qu'il faut que ça se passe. Et puis, meuf là, encore la croûte des yeux et tout ça. Mais c'est pas grave. Ça va très bien. Je suis bien caféiné déjà. Je le serai encore plus tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, je continue de passer au travers de ma collection Super NES. Et puis, on était rendu à la lettre O. Et puis, je suis pas sûr qu'on va être capable de terminer aujourd'hui, par contre. Mais d'après moi, on va être bon pour en faire un bon bout. Alors, on va commencer ça. Avant de commencer avec la lettre O, je veux commencer. Je vais essayer de pas faire de bruit. Je me suis rendu compte que le micro, il est vraiment sensible à tout ce qui est manipulation de cassette. Et puis, tapochage sur le clavier, même si je tapoche vraiment pas fort. Donc, je voulais parler d'un jeu qui est dans les G que j'ai acquis dernièrement. Que vous avez vu dans mon épisode précédent, j'imagine. Donc, ah man. Dis-moi pas que la caméra va recommencer à faire des siennes. Bon. Il s'agit de Go Patrol. C'est quand même flou un peu. Alors, Go Patrol, qui est la suite? J'en ai parlé dans mon dernier épisode, comme je disais. C'est la suite de Zombies Ate My Neighbors. Et puis, ça a été sur ma wish list. Bien content d'avoir ça dans ma collection. Et puis, non, c'est pas economy pantoute. C'est Sony, JVC, tout le kit. Comme un jeu de Star Wars, dans le fond. Mais c'est vraiment la suite. C'est le même concept, la même chose. Donc, ceci s'ajoute dans les G. Et puis ça, ça vaut 135 tomates. Et puis, je suis très content d'avoir ça. Go Patrol, alors je voulais juste le ressouligner. Parce que ça serait pas une vraie couverture de ma collection. Si je mettais pas de tout. Prochain jeu. Là, on commence les hauts pour vrai. Il s'agit de On The Ball. Là, mon label est un petit peu sale. Excusez, c'est très gênant. Et puis, oui, ça, c'est un jeu que j'avais jamais vu avant. Tu sais, j'avais jamais... Je suis pas aussi connaissant, mettons, de la librairie de la Super NES comparée à la NES. Donc, je m'intéresse pas à tous, 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 tous les titres existants. Mais j'ai comme vu ça apparaître chez Retro Montréal. Et puis, bon, gros logo de Taito sur une cassette de Super Nintendo. C'est tout le temps bien excitant, ça. Et puis, je regardais ça. Puis là, c'est comme... Oh, un genre de jeu de Brick Breaker, roulage de billes, Marble Madness, Marble Mania. So, oui. Ça semble être un peu dans ce style-là. Je l'ai même pas vraiment essayé encore en plus. Mais c'est drôle parce que je suis comme... Ah, ça doit valoir cher, ça. Il me semble que je vois jamais ça. Et puis, à partir de ce jour-là, j'en ai vu plein. Alors, je ne prêtais pas attention à ce jeu-là. Mais ça, ça m'a été un jeu commun au Super Nintendo. Ah, ben, tu vois-tu, il est rendu à 30$ quand même. Ce qui est quand... C'est surprenant. Je pensais que c'était 10-15, moi, cette affaire-là. Oh, il va peut-être falloir qu'on revise nos prix chez Retro Montréal. Je pense qu'on en a un. Mais c'est intéressant. Moi, j'aime ça, des jeux conceptuels de ce genre-là. Alors, ouais, content d'avoir ça. Tu sais, des petites affaires. Prochain jeu dans les hauts. C'est des bons jeux dans les hauts. Il y en a juste trois, en fait. Les deux prochains, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Ça, j'en ai parlé beaucoup l'année passée. Opération Logic Bomb, qui est un top-down shooter. Et puis, j'ai acquis la boîte aussi dernièrement. J'allais tellement aimer que quand j'ai vu la boîte passer localement dans un groupe, j'ai décidé de l'acheter. Donc, excellent jeu. Moi, je recommande ça à tout le monde. C'est bien fait. Bonne musique, tout. Belle ambiance. J'ai réussi à le finir. Pas trop dur, mais pas trop facile non plus. Il y a des boss vraiment pas plaisants là-dedans. Et puis, si vous suivez ma page Facebook, et vous devriez vraiment le faire, vous avez vu hier que j'ai terminé le jeu. Ben, je dis hier. Vous avez vu le 7 juin, sur l'heure du souper, dimanche 7 juin, que j'ai publié un post qui dit que j'ai terminé Fortified Zone sur Game Boy, qui est un jeu dans cette série-là. Donc, de ce que je comprends, Fortified Zone au Game Boy serait le premier jeu de la série. Il y a eu un 2 au Game Boy, qui, je pense, n'est sorti qu'au Japon. Et puis, ça, Opération Logic Bomb, ça serait le 3 de cette série-là de top-down shooter. Donc, si c'est bien le cas, qu'il y a vraiment Fortified Zone 2 exclusive au Japon, c'est définitivement quelque chose que je vais vouloir me procurer éventuellement. Parce que je veux le full set Game Boy, mais je veux aussi les petits jeux qui sont bons, mais qui sont juste sortis à des places. Comme Trip World, bien, il est sorti au Japon, mais il est aussi sorti en Europe. Et puis, je l'ai version européenne. Ça, c'est quelque chose que je voulais. Je suis très content. Donc, c'est ça. Il y a des petits gems japonais seulement qui existent au Game Boy. Et puis, je vais me les procurer. C'est sûr. Donc, Opération Logic Bomb. Ça vaut aussi 30$. Et là, j'ai de la misère à y croire que ça, ça vaut aussi cher, que Underball va aussi cher que ça. En tout cas, moi, je mettrais ça 40$ en magasin. Non, mais il faut vérifier ça. Mais, coudonc, tant mieux. C'est pas cher. Tu sais, amateur de Super Nintendo. Ça, c'est des bonnes cassettes à avoir. Prochain jeu, celui... Ah non, attends. Ça, c'était 40$ l'août. Donc, moi, je l'ai complet. Donc, 75$. Voilà. Faut que je le dise quand je les ai complet. Prochain jeu, je l'ai complet aussi parce que c'est un jeu de ma tendre enfance que j'empruntais à mon ami Marc-André Ahern. A-H-E-R-N. Je pense. C'est pas commun comme nom de famille, ça. Mon cher ami Marc-André, qui est maintenant décédé, malheureusement. Et quelqu'un avec qui j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo. NES, Super NES et Genesis. Lui, il y avait les deux. Il y avait les deux consoles 5-bit. Super NES et Genesis. C'était fou raide. Et puis, on a joué à Mario World, bien sûr, à côté. Puis, c'est chez eux. Puis, avec nos amis et tout le monde qu'on a découvert NHL 93, là, pour la première fois au Genesis. J'étais pas bon. Dans ce temps-là, je suis pas bon aujourd'hui. Ils ont joué tous au hockey. Puis, lui, il tripait bien raide, bien sûr. Donc, pas lui, mais tous mes amis tripaient bien raide. Moi, je trouvais ça bien. Mais moi, dans ce temps-là, j'ai découvert Street Fighter. Marc-André, il y a eu... Il y avait des jeux de Genesis puissants que lui, il jouait jamais. Il y avait, genre, Streets of Rage, Thunder Force 2, ces affaires-là. C'était malade. Moi, moi, je capotais. Quand on allait chez eux, ça, c'était du bon gros de Genesis. Au Super NES, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait ce jeu-là, que je ne l'ai même pas nommé encore. Out of this World. Excusez. Il y avait Super Mario World, Out of this World. Pas tant, il aimait les affaires en World, apparemment. Et puis, c'est ça. Puis, moi, je trouvais ça fucké, là, ce jeu-là. Tu sais, mais... Marc-André, il était cool. À un moment donné, il me prêtait ses affaires pendant longtemps. Il m'avait prêté son Genesis avec ses jeux pendant longtemps. Je me dis, wow, man. Je capotais. Et puis, quand il m'a prêté Out of this World, moi, je suis comme... Man, je suis rentré là-dedans. Je voulais réussir ce jeu-là. Et puis, j'ai finalement réussi. Puis, il n'y avait pas Internet dans le temps. Ça fait que j'ai vraiment creusé ma tête pour essayer... Puis, tu sais, c'est un peu weird pareil. C'est pas que je n'étais pas intelligent. Des fois, c'était quand même un peu mal fait. Mais j'ai quand même trouvé comment réussir à finir par finir ce jeu-là. Puis, j'ai trouvé ça que c'était un monde incroyable, unique. C'est une oeuvre d'or, ce jeu-là. Another World, l'original, en fait, qui était sorti sur PC. Puis, Genesis et tout. J'ai aussi le Limited Run de Switch que j'ai joué et que j'ai adoré. Qui est nettement plus facile et rapide que cette version-là. Ça, c'est slow. Il y a des ralentissements et tout. Mais, ça fait partie du charme. C'est un jeu que j'aime d'amour. Et puis, c'est dans la mémoire de mon ami. C'est un ami d'enfance. Ce n'est pas quelqu'un que je côtoyais dans ma vie adulte. Mais, tu sais, on a quand même passé beaucoup de temps ensemble. On pêchait les écrevistes des salamandes aussi. Cool guy, ce Marc-André. Donc, 20$ l'eau. C'est puis 45$ complets en boîte. Ce qui n'est quand même pas cher, je trouve. Et puis, coudonc. Ce n'est pas pour tout le monde, par exemple. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir du gameplay. Et puis, assurez-vous que c'est votre style. Parce que sinon, vous n'allez pas aimer ça. Pas en tout. Prochain jeu, un Bidemar. La Super Nintendo est bien bonne pour les Bidemar. Je dis ça tout le temps. Celui-là, c'en est un bon, par exemple. Auquel je n'ai pas vraiment joué. Malheureusement, qui fait partie de la trilogie avec Rival Turf et puis Brawl Brothers. Celui-là, c'est celui qui vaut le plus cher. C'est le Peace Keepers. Je ne l'ai pas essayé, comme je vous le dis. Ou très peu, je ne me rappelle plus. J'ai acquis ça dans un party rétro gaming au fouf que j'ai fait il y a genre 7 ans. Excusez. Ça, c'était un méga beau, gros party. C'était avant Arkane Montréal. C'était avant tout. Et puis, c'est ça. C'était une grosse soirée de jeux vidéo avec du stock partout. Des vendeurs, des consoles pour jouer. De la bière pas chère. C'était quelque chose que je rêvais de faire. C'est cet événement-là. Et puis, notre ami Sal, qui était gérant. Il doit l'être encore. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Au fouf, nous avons tout organisé ça. Ça a été le coup d'envoi dans ma tête pour avoir un bar arcade. Et puis, pas le coup d'envoi, mais la réalisation que ça va marcher. Fun fact d'ailleurs. Si ce n'était pas un bar qu'on ouvrait nous-mêmes. On était en discussion avec Sal pour essayer de récupérer une section des fouf en haut au deuxième étage. pour faire un genre d'arcade. Puis moi, je voulais faire un genre de repère du Footland, comme dans le premier film des Turtles. Man, c'était intéressant, disons. Il y avait un espace intéressant là-dedans. Donc, j'ai quasiment envie de le faire encore. Ça serait malade. Ben, autre chose à la fois, c'est le COVID. Alors, le COVID, man, nous empêche de tout faire. Et puis, bon, The Peacekeepers. J'ai acquis ça ce soir-là, à cet endroit-là. Et puis, j'étais bien chaud et très heureux. Et puis, ça vaut maintenant 60$ quand même. Donc, c'en est un bon celui-là à ce qu'il paraît si vous aimez l'Ibirama. Prochain jeu qui est légendaire malgré lui. C'est parce que c'est un des jeux avec les pochettes les plus laides de l'histoire des jeux vidéo. C'est Phalanx. Parce qu'on est, oui, dans les P. Et puis, moi, j'aime pas ça quand les gens disent que E.T. c'est le pire jeu de l'histoire des jeux vidéo. Et que la pochette de Phalanx, c'est la pochette la plus laide des jeux vidéo. Ça, c'est des affaires, ça, de YouTubers faciles qui n'ont pas essayé les jeux. Jouer à E.T., en fait, jouer à l'Atari 2600 pour vrai, essayer des jeux, plein de jeux, creuser dans la librairie. Vous allez voir que E.T. c'est comme grisement développé comme jeu. C'est pas rien E.T. Il y en a du stock là-dedans. Fait que c'est un bien correct jeu. Et puis, c'est pas ça qui a tué les jeux vidéo. Et puis, il y a plusieurs raisons à ça. On n'est pas là pour en parler aujourd'hui. Mais calmez-vous sur le sujet. Deuxièmement, Phalanx, cette pochette-là, est bien correcte. Pourquoi ne pas être originale de temps en temps? Moi, je trouve ça le fun, cette pochette-là. J'ai pas le jeu complet, malheureusement, mais je le veux. Parce que, c'est ça, quand j'étais jeune, il y a eu un deuxième club vidéo qui a ouvert, après Madame Oiseau, pauvre Madame Oiseau. Et puis, le club vidéo d'Arsène. Il y avait déjà une succursale à Sainte-Marie qui était pas mal grosse. Puis là, ils sont venus ouvrir à Saint-Joseph. Donc ça, c'est proche-là. C'est du beau knowledge. Et puis, il y avait ça, ce jeu-là, cette pochette-là. Je suis comme, c'est malade, je veux voir ça. Et puis, ouais, c'est un schmop. Si ceux qui ne le savaient pas le savent. C'est un schmop qui, malheureusement, n'est pas si bon que ça, je dirais. Et puis, j'ai essayé quelques fois de jouer à ça. Puis de rentrer dans le jeu jusqu'à ce qu'il y a. Je vais aimer ça, tu sais. C'est cool. Parce que c'est très beau, pour vrai. Il est très beau, ce jeu-là. Mais, ah, j'y arrive pas encore. C'est pas brisé. Je sais pas. Mais moi, ça colle pas encore. Mais ça va venir. Donc, la pochette la plus laide de l'histoire des jeux vidéo loose, ça vaut 30$. Et complet en vote, ça vaut 80$. Je l'ai pas complet, je l'ai vu. Un autre bon petit beat'em up ici. Assez underrated, ou du moins méconnu. Il y a beaucoup de blanc sur le label, là. Je vais essayer de faire le focus. Ah oui! Focus, petite caméra. Focus. Ah, petite cochonnerie. Ok. Bon, ça sera pas parfait, là. Mais vous le voyez mieux ici. C'est The Pirates of the Dark Water. qui est une série faite par Anna Barbara, donc, à la télévision, à TV payante, des comiques le matin aux États-Unis. Je sais pas si on a eu ça ici au Canada. Moi, j'ai jamais écouté ça, en tout cas. Et puis, ouais, qui dit Anna, Barbara, dit Flintstone, Pierre-à-feu et Jetsons. Donc, c'est dans le même style visuel, sauf là, c'est badass, pirate et tout et tout. Très, très bon beat'em'up, pour vrai. On dirait que les gens ne connaissent pas ce jeu, là. Moi, j'ai acheté, j'ai eu ça très tôt, complet en boîte, dans un pawn shop, qui est fermé, malheureusement, de la rue Ontario. Et puis, j'avais négocié pour la boîte et tout. Puis, je pense que j'avais payé ça 40 piastres dans le temps. Puis, complet, là. Puis, on va aller voir combien ça vaut maintenant. Complet en boîte au Super Nintendo, comme ça, ça vaut 200 piastres. Tu vois, la cassette elle-même vaut 80. Donc, ce n'est pas de la merde, ça, mes amis. Ouvrez-vous les yeux sur cette chose. Et puis, là aussi, au Genesis, ça, je ne l'ai pas essayé. Mais au Super NES, moi, j'aime beaucoup. C'est très bon. Et puis, ça me semble être méconnu de la masse en général. Alors, garder un oeil là-dessus. Prochain jeu que j'aime beaucoup aussi et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'avais jamais joué à ça. Pocky and Rocky, qui est un top-down shooter, mais frénétique, là, vraiment. Des petites filles, des petits ratons. Et puis, c'est magnifique. Ça, c'est Natsume à son meilleur. Ça se joue en co-op aussi. C'est un jeu qui a une belle valeur et qui est, ma foi, très bon. C'est comme, c'est japonais. C'est plaisant, sérieux. C'est super bien fait. Puis, je ne sais pas pourquoi j'avais... Moi, je n'ai jamais vu ça, ce jeu-là, dans ma vie quand j'étais jeune. Il n'y avait pas ça dans les clés vidéo. Il n'y avait pas... Aucun de mes amis avait ça. Je n'avais pas vu ça dans le Nintendo Power. Donc, je ne connaissais pas ça du tout. Et puis, j'ai découvert ça. On m'a fait découvrir ça. Il n'y a quand même pas si longtemps. Il y a quelques années. Et puis, j'ai vraiment trippé. C'est très, très bon. Je n'ai pas réussi à le finir encore. Ça devient dur vers la fin. Mais ça, c'est un must, je trouve, dans une collection Super NES. C'est bon pour tout le monde. Et puis, ça a une valeur. Pocky Unrocky au Super Nintendo. Cartouche seulement. Il est rendu à 200$ quand même. Je pense que les prix ont augmenté pendant la COVID. Parce que c'était moins que ça, me semble. Mais ça continue de monter, ces folleries-là. Alors, excellent jeu pour collectionner, pour jouer. Ça vous prend ça. Ça, c'est le 1. Il existe le 2. Et je l'ai ici. Et puis, ça, c'est un jeu que j'ai acquis de Rétro Montréal. Et que je voulais dans ma collection. Of course. Et puis, il était vraiment dans le haut. J'essaie de faire faire le focus comme il faut. OK. Il était dans le haut de ma wish list. Parce que ça coûte cher. Pocky Unrocky 2, ça vaut 450$. Et puis, c'est pas donné. Et puis, c'est la même chose. Sauf que, je pense qu'il y a plus de magie ajoutée. Puis, il y a du co-op de façon différente un peu. Je l'ai juste survolé rapidement. C'est ce que j'ai décelé, en tout cas, comme différence. Oh, my God. Excusez-moi. Mais, c'est ça. Donc, si vous voulez jouer... Si vous voulez l'expérience Pocky Unrocky juste pour l'expérience... T'sais, achetez-vous le 1. Le 2, c'est vraiment... Si tu veux collectionner puis avoir des grosses cassettes chez vous. Mais, c'est ça. Donc, ça semble être pas mal au complet. Très, très la même affaire. Donc, je disais que ça vaut 450$. Je l'ai l'os, bien sûr. J'ai pas besoin de ça CIB. CIB, non, monsieur. Mais, CIB, ça vaut 900$. Donc, ça va être rendu approche de 1000$. Très bel objet, quand même. Prochain. On tombe dans les R. Et puis, ça, c'est un schmuck. Et, il s'agit de R-Type 3. 3. Que la caméra ne focus pas. Ça-là, attends un peu. Il y a un lightning. Third lightning, je pense. Quelque chose de même. Mais, c'est pas écrit sur le jeu. Donc, très bel, très beau sticker ici. Magnifique. Moi, j'avais des... Comme j'ai déjà dit dans mes épisodes, je suis pas vraiment fan de R-Type. Mais, celui-là, je l'aime bien. Il y a deux R-Types que j'aime un petit peu plus. Celui-là et puis R-Type Final au PlayStation 2. Et puis, celui-là, il est plus... Je sais pas, d'entrée de jeu, il est plus efficace. Il est plus accessible. Mais, je me suis pas rendu comme super loin. Pas si fan que ça de la série. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai pogné ça, ce jeu-là. Mais, je sais que ça fait longtemps que je l'ai. Puis, je l'ai pas payé si cher. Et puis, j'ai acquis la boîte et le livret il y a pas si longtemps que ça. Genre, il y a un an et demi, quelque chose de même. Quelqu'un qui vendait ça localement. Je suis allé chez eux, tout. Puis, c'est même pas un jeu pour lequel je désirais tant que ça avoir la boîte puis le livret. Tu sais, même pas du tout vu que j'aime pas vraiment la série. Mais, le prix était bon. Puis, ce soir-là, je suis comme, ah, fuck off. Ça va donner beaucoup de valeur, ça, à l'ensemble. Et puis, c'est un jeu, ça, qui, justement, prend de la valeur tout le temps, il me semble. Ah non, Super Famicom, Super Nintendo. OK, donc, la cartouche seulement. Je suis surpris, là. Voyez-vous, ça a monté. Moi, j'ai peut-être payé ça 50$ dans le temps. Maintenant, ça vaut 150. Et puis, complet en boîte, on est à 340. Donc, c'est pas de la merde, comme on dit. Et puis, c'est un bon jeu, ça. Donc, si vous êtes fan de la série, c'est sûr que c'est un must. Prochain jeu, c'est encore un schmuck d'une série légendaire, Raiden. Et puis, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Raiden Trad au Genesis puis au Super Nintendo. Ce qui est très bizarre. Et puis, ça, il me semble que c'est le premier Raiden, dans le fond, du classic. Il y a beaucoup de Raiden, là. Moi, j'ai le 5 sur Switch présentement. Donc, c'est pour vous dire à quel point ils en ont fait plusieurs avec les années. Et puis, ça, je crois que c'est le premier. Et puis, tant qu'à moi, le premier sur Atari Jaguar est vraiment là à son meilleur. Et c'est même pas une joke. Donc, celui au Super NES, c'est drôle. J'avais parlé de Darius Twin dans l'épisode qu'il y a les D dedans. Et puis, tout comme Darius Twin, Raiden est un schmuck que j'avais dans ma collection, mais que je trouvais moyen et que j'avais décidé de vendre. Mais là, finalement, vu que j'ai beaucoup de jeux Super NES, je ramasse aussi les jeux qui sont pas de la merde, mais qui sont corrects, mais qui sont quand même cool d'une certaine façon. Donc, j'ai repris Raiden dans l'inventaire de Retro Montréal. Et puis, ça vaut 20$. Donc, c'est pas grand-chose. Mais si je l'ai repris aussi, c'est parce que je l'ai réessayé un petit peu. Et puis, j'ai trouvé que le gameplay était correct. Alors, c'est de retour dans la collection à pop-up cassette. Prochain jeu, Beat'em'up. Coudon, c'est-tu un épisode, ça, de Top Down Shooter et Beat'em'up? Parce que là, je regarde ça, c'est pas mal juste ça. Des Beat'em'up, des schmucks et puis des Top Down Shooter. En tout cas, on continue. Il s'agit de Rival Turf, comme je disais, qui est dans la même catégorie que Peacekeepers et Brawl Brothers. J'ai pas fait mes devoirs pour vous expliquer pourquoi ces trois affaires-là sont dans la même série. Mais je peux vous dire que les trois sont publiés par Jaleco. Alors, c'est déjà ça. Et puis, ça, ça rentre un peu plus dans les pochettes LED de la librairie, tant qu'à moi. Avec des vrais humains, mais habillés vraiment badass. Avec des côtes de cuir et puis des bandeaux, pis tout, pis tout. Avec un building en arrière, c'est fou, malade. Et puis, ça, ça vaut rien. C'est celui qui vaut rien dans la gang. Je ne me rappelle plus de voir deux jeux jouer à ça pour être franc. Mais il me semble que lui, il n'avait pas de profondeur. Il était juste comme 2D. Tu ne pouvais pas avancer ou reculer dans les plans, il me semble. Comme les Power Rangers. Donc, ça vaut 15$, ça, mes chers alliés. Compliment en boîte, 40$. Je vais y jouer, je vais y jouer. Bon, prochain jeu, on change de style un peu. Ça aussi, c'est un jeu d'enfance pour moi. Et puis, quand c'est passé chez Retro Montréal, c'est revenu dans ma collection. Il s'agit de Roadrunners Death Valley Rally. Donc, c'est vraiment comme le cartoon. Tu cours dans le désert et puis le coyote, il veut te tuer. Puis, il y a des façons de te tuer différentes à chaque niveau. C'est très beau. C'est un jeu qui n'a pas de valeur. Et puis, on pourrait penser que c'est un jeu vraiment brisé et plein de merde. Mais non, c'est quand même jouable et comique et intéressant. Ce que j'aime un peu moins de ces jeux-là, c'est un peu comme Sonic. Fait que l'univers, les niveaux sont tellement grands en hauteur. Puis, tu as comme l'impression de rater des choses. Moi, je n'aime pas ça comme jouer à un jeu et rater des choses. Que ce soit des jeux comme Cool Spot, Bob-Z, Sonic ou ça. C'est des niveaux très vastes. Et puis, tu le sais que tu manques plein d'affaires. Puis moi, ça me dérange un peu. Mais malgré tout, ce jeu-là est bien plus jouable qu'on le pense. Et puis, moi, pour le prix sérieux, j'ai remis ce jeu d'enfance dans ma collection. Ça vaut 10$. Une curiosité, essayez-le. C'est vraiment quand même correct. Un peu difficile au niveau du gameplay. Prochain jeu, c'est un jeu que je n'ai jamais vraiment joué. Mais que je sais que c'est un must à avoir dans sa collection de Super Nintendo. Il s'agit de Rock'n'Roll Racing. Mon ami Michael Baroque-Larouche aime beaucoup ce jeu-là. Alors, voilà. Il y a de la vraie musique là-dedans de groupes de heavy metal avec des cheveux longs, des poêles, comme on dit. Il y a de la vraie musique de poêles là-dedans. Donc, ce qui est quand même surprenant d'avoir les droits de ça. Ça doit coûter cher quand même. Donc, j'imagine que c'est à la RC Pro-Am ou whatever que tu gommes du cash. Et puis, tu build ton truck. Et puis, tu changes de truck. Et puis, c'est ça. C'est de la course. J'avais trouvé que les sprites étaient gros. Mais, ouais. C'est comme un RC Pro-Am sur la sauce. RC Pro-Am de poêles. Donc, voilà. Ça, mes chers amis, ça vaut quand même 50$ loose. Je l'ai complété en boîte parce qu'on avait la boîte et le livret dans tout ce qu'on a ramassé au GameZone. Dans les centaines de boîtes qu'on a ramassé au GameZone. Alors, tant qu'à y ait. Je l'ai complété. Ce jeu-là, il n'est pas du tout pour moi un classique ou quoi que ce soit. Parce que je n'ai jamais vraiment joué. Mais, je sais que c'est un classique de la console. C'est un jeu respectable qu'il faut respecter. Alors, voilà. Je le respecte quand la Yang on veut la en boîte. Et puis, j'y jouerai entre amis. Lorsqu'on aura le droit de voir des amis. Prochain jeu est un jeu intéressant. C'est un hack and slash. Il s'agit de Run Saber. Un jeu publié par Atlus. Développé par je ne sais pas qui. Et puis, peut-être par Atlus aussi. Et puis, c'est un Strider. C'est un jeu comme Strider un peu. Et puis, moi, j'ai acheté ça au Free Game de Saint-Georges de Beauce. Dans le temps qu'il y avait des affaires. Dans le temps que le monde collectionnait moins les jeux. J'ai acheté ça, man, pour 10$. Et puis, je savais qu'il y avait de quoi en arrière de ce jeu-là. J'en ai acheté quelques belles choses à ce Free Game-là. Sérieux, maintenant, c'est impossible. Ils ont la même merde année après année. Puis, vu que je n'habite pas sur place, je ne vois pas les nouvelles choses. Fait que moi, je vois juste les restants tout le temps. Puis, c'est toujours les mêmes restants. Man, j'aimerais ça racheter ce business-là. Puis, faire de quoi avec ça. Je te dis. La bosse. Je vais t'organiser ça. Et puis, ouais. Fait que c'est un bon petit hack and slash. Oui, qui se joue en co-op. Donc, c'est un bon jeu, pour vrai. Et puis, c'est un jeu qui a une bonne valeur. Ça vaut 90$. Et puis, c'est ça. C'est moins... Tu sais, il n'y a pas un bruit de cypher. Comme à Strider. Ça manque un peu de violence dans le sound effect, je trouve. Mais, il y a du beau mode 7. Et puis, toute la patente. Donc, très beau jeu. C'est bien d'avoir ça dans sa collection. C'est pas fou, raide, malade. Mais, c'est bien. Prochain jeu. Un jeu de lutte. Saturday Night Slam Masters. Là-dedans, il y a mon ami Agar. De la série Final Fight. Et puis, c'est un cool jeu de bataille. Ça, c'est quasiment plus beat'em up que lutte, à mon avis. Donc, les personnages sont cools. Tout est cool là-dedans. Et puis, c'est un jeu d'arcade aussi. J'ai découvert ça. Puis, il y a un 2 qui s'appelle quelque chose comme Ring of Destruction. Et puis, je vais regarder ça. Attends un peu. On va commencer par regarder le prix de ça. Ça, c'est juste la cassette. C'est très beau, le artwork et toute la patente. Donc, ça vaut 40$. Et puis, Ring of Destruction. Ça, c'est moins commun, ça. Ah, c'est ça. Je pense que c'est juste sorti à l'arcade, le 2 de Saturday Night Slam Masters. Donc, si vous aimez la lutte et que ça ne vous dérange pas de ne pas avoir des vraies franchises de lutte. Ça, c'est très bon. Ça vaut la peine. De Capcom. Beau artwork. Très beau package. Bon petit jeu. Prochain jeu, bon, vous connaissez ça. C'est un RPG. Il s'agit de Secret of Mana. Parce que oui, on est rendu dans les S. Je n'ai pas besoin de vous parler de Secret of Mana. Vous savez ce que c'est. Moi, par contre, j'ai joué quand j'étais jeune à Secret of Mana. Mais pas autant que Final Fantasy 2 et 3 ou d'autres RPG. Comme un de mes amis avait ce jeu-là. Puis, je le sais. Puis, j'ai joué beaucoup à Chrono Trigger aussi. Puis, tu sais, il est comme dans le même package. Des excellents, légendaires RPG et tout, et tout, et tout. Mais je n'ai pas assez joué à celui-là encore. Par contre, j'aimais... Puis, quand ils en ont parlé dans le Nintendo Power, il y avait un beau poster, là, dans la page du milieu. De Secret of Mana. Avec juste des arbres. Juste des gros, gros, gros arbres. Et puis, les petits bonhommes en bas. Comme sur la pochette présentement. Et moi, je trouve ça magnifique. Et puis, la musique de jeu-là, je l'adore. Tu sais, juste dans la forêt. Là, c'est comme vaporeux, les petits nuages. Puis, tout, là, c'est fourrable. Et puis, moi, la bonne petite musique douce d'RPG, comme ça, j'adore. Et puis, dans le Nintendo Power, ils montraient aussi les armes. Toutes les armes et leurs évolutions. Et puis, il y avait des dessins pour chaque arme. Donc, toutes les épées, toutes les fouettes, toutes les faux, toutes les blanes. Puis, ces dessins-là, ils étaient beaux. Moi, je regardais ça. J'aimais ça, regarder ça, tu sais. Donc, puis, c'est bon. C'est ça. Ça se joue même à deux en même temps. C'est très plaisant. Donc, je suis gêné. J'ai Secret of Mana complet en boîte. Impeccable. Super fucking propre. La cassette, c'est 50. Et puis, complet en boîte, c'est 145. Mais quand même, un bon Secret of Mana complet. Toutes les maps, toutes super, méga propres. Tant qu'à moi, ça monte bien plus haut que ça. Et puis, je vais rejouer... Ben, chez Arcade Soleil, à ma retraite, je vais rejouer à ça. Là, je n'ai pas le temps. Je fais juste comme tout le temps commencer ce jeu-là. Puis, je me rends... J'arrête parce que je manque le temps. Prochain jeu, Sim City. Bon, c'est tout ce que c'est aussi Sim City. Moi, j'ai... C'est du early NES, ça. Je n'avais jamais... Je savais... Je connaissais le concept. Je n'étais pas sûr de vouloir me lancer là-dedans. Un de mes amis était vraiment accro à ce jeu-là. Puis, quand la Wii est sortie, je me surpognais ça sur le eShop. Et puis, on a joué ensemble. Puis là, il a fait le truc d'avoir de l'argent illimité. Suite. Fait que là, ça m'a comme donné le goût, ça, de me bâtir une ville très rapidement. Juste pour apprendre la base de ce jeu-là. Et j'ai eu du fun à ce faire. Donc, c'est un très bon port. Je pense que ça fait la job en masse. C'est un bon jeu si vous aimez le style. Et puis, c'est très bien fait. La musique aussi, ça, je voulais dire. J'aime bien la musique de ce jeu-là également. Donc, ce n'est pas un jeu cher. Ça, c'est 15$. C'est très commun. Mais c'est un bon jeu. Bien fait. Prochain jeu, Crusty's Super Fun House. Jeu à la Lemmings où il y a des souris partout. Et puis, il faut que tu les diriges vers l'heure mort qui est orchestrée par Bart Simpson avec des machines différentes pour chaque niveau. Et puis, très cool. Ça, c'est sorti, ça, surtout. Il y en a au NES, il y en a au Game Boy, il y en a au Genesis. Il y en a partout de ça, des Crusty's Fun House. Man, ils sont vraiment partis en fou avec ça. J'ai joué à ça un peu quand même. J'ai peut-être fait le tiers du jeu avant de me tanner. Donc, moi, j'aime ça. Je trouve ça bon. Je trouve que c'est un peu underrated comme petit puzzle. C'est bien fait. Puis, ça ne coûte pas cher. C'est 15$, 20$. Donc, ça vaut la peine si vous êtes amateurs du genre. Prochain jeu est un jeu que j'aime d'amour. que j'avais loué quand j'étais jeune. Puis, j'étais comme, oh, shit. Y'a-tu comme une grosse cratch? Il y a une petite graffing en avant. Label un petit peu usé, mais comme vraiment pas. Ça a l'air vraiment pire que c'est sur caméra. Il s'agit de Sky Blazer. Ce jeu-là, c'est un action platformer. Où est-ce que tu punches et puis tu as des pouvoirs magiques. Et puis, tu colles sur les murs et tu sautes. Le look me rappelle un peu Actraiser, mais ce n'est purement qu'action. Tu choisis l'ordre dans lequel tu fais les niveaux. Très bon soundtrack. Beaucoup de mode 7. Des petites sections schmop, tubulaires. Assez simple pour ramasser des bonus. Un jeu facile, sérieux. Très facile avec toujours des continus que tu meurs. Tu recommences tout le temps à la même place. Bref, c'est no big deal finir ce jeu-là. Mais c'est un très beau package et puis j'aime ce jeu-là. Je trouve ça très plaisant. C'est un jeu qui a une belle valeur aussi. On dirait que personne ne jouait à ça dans le temps, mais il l'avait au club vidéo. Dawson. Désolé, Madame Oiseau. Et puis, l'os, qu'à 7 seulement, ça vaut 115 environ. Et complet, ils le mettent ici à 170. Tant qu'à moi, la boîte, elle doit certainement valoir plus cher que ça. Je l'ai complet en boîte depuis pas longtemps. Donc, j'ai payé de mon argent durement gagné pour avoir le carton et le livret de cette cassette-là. Et je n'ai jamais regretté mon achat. Prochain jeu, ça c'est weird. Moi, j'ai tout le temps vu ce jeu-là en me disant « Ah, c'est de la merde, je n'ai jamais joué à ça. » Et puis, il s'agit de Smart Ball. Et puis, je n'avais jamais vraiment joué à ça. Jusqu'à ce que mon ami Martine, du « La vie secrète des Geekettes », maintenant, du podcast « La vie secrète des Geekettes », donc, il joue et nous en parle. Martine est une grande gameuse. Elle game beaucoup, très admirable. Et puis, elle a joué à ça. Et puis, elle nous a fait découvrir que c'était un petit platformer cool. Elle avait une petite boule, cette boule-là, Smart Ball, qui saute sur le monde, sur les autres. À la Mario, dans le fond, carrément. Donc, c'est un jeu de ce genre. C'est un jeu qui n'a pas une grande valeur. Mais c'est un platformer. Puis, il n'est pas brisé. Il est comme bien fait. Donc, ça joue bien, cette affaire-là. Je l'ai essayé cinq minutes et c'est vrai. Donc, c'est intéressant, ça. Puis, je pense que c'est un jeu qui se termine bien aussi, qui n'est pas trop long. Donc, un Easy Pick-Up & Play Platformer. Ça vaut 10-15$. Et puis, c'est définitivement un jeu que je vais commencer à... Que je vais vouloir faire bientôt, ça. Très intéressant. J'aime ça. Ce n'est pas toutes des grosses cassettes dans la vie. Ça te prend aussi des petits jeux de même, intéressants. Des curiosités qui sont cool, puis qui ne coûtent pas cher. Le prochain jeu est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit de Super Smash TV. En fait, c'est la version arcade que j'aime beaucoup, beaucoup à la base. C'est un jeu que j'ai découvert à l'arcade, à Old Archer Beach, dans les arcades. Quand c'est sorti, il y en avait partout. Et puis, je n'étais pas assez riche pour jouer à ce jeu-là pendant très longtemps, malheureusement. C'est un twin-stick shooter à l'arcade. La version NES se joue avec une manette NES dans chaque main, donc avec un D-pad sous chaque pouce. Donc, tu bouges avec un D-pad, tu tires dans toutes les directions avec l'autre. C'est super bien fait. Au Super NES, il n'y a pas cette option-là, malheureusement. Mais la job se fait quand même bien avec les quatre boutons de pouvoir tirer dans les huit directions. Donc, puis ça se joue en co-op au Super NES. Ça fonctionne très bien. Je trouve que c'est très près de la vraie version arcade au Super Nintendo, pour vrai. Et puis, il y en avait parlé beaucoup aussi dans Nintendo Power, de cette version-là. Donc, oui, c'est un jeu, c'est purement un shooter d'arcade. Un peu à la Running Man, où est-ce que tu es dans un studio de télé, puis il t'envoie des hordes et des hordes d'ennemis que tu tues pour ramasser de l'argent, puis des VHS, puis des toasters. C'est très dur en passant, puis tu sais, c'est trop dur, c'est trop long ce jeu-là. La version arcade, je l'ai finie, mais avec, bien sûr, des crédits illimités. Ça m'a pris comme une heure et quelques, là. Tu sais, il y a des ennemis, il y a des boss qui m'auraient siphonné comme 30 piastres à eux autres tout seuls. Ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Mais la version Super NES, elle n'a pas toujours des continus ni rien, puis elle est quand même difficile. Donc, tant qu'à moi, finir ce jeu-là, c'est rough. Mais pour une petite session, là, tu es avec tes chums, à quoi on joue, là? Tu sais, on va se faire une run de Super Smash TV, là. Ça se fait très bien, puis c'est très efficace, très plaisant. Ma cartouche est endommagée, malheureusement. On voit que le label est usé en haut. C'est le fun. Ce que j'aime de ce jeu-là, de cet objet-là, c'est qu'il vient aussi d'un de mes meilleurs coups en game chasing que j'avais fait à Thetford Mines. Pas nécessairement celui-là parce que ça ne vaut pas super cher. Mais lui et beaucoup d'autres jeux que j'avais achetés cette fois-là dans un marché aux puces. Puis, wow, j'adore. C'était un beau souvenir. Donc, ça, ça vaut 35 $. Et puis, ça me prend un label upgrade. Et oui, j'aimerais l'avoir complet en boîte parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Prochain jeu, un autre top-down shooter. Celui-là, il n'est pas Twin Stick, par exemple. Celui-là, il ressemblerait plus à Opération Logic Bang. Il s'agit de Soldiers of Fortune. C'est ça, c'est un top-down shooter. Et puis, ça, c'est un jeu PC, à l'origine, ou Amiga, ou je ne sais pas quoi. Et puis, ce qui est drôle, c'est que si vous écoutez l'excellent YouTuber, The Gaming Historian, qui est un gars qui fait la couverture de plein de jeux vidéo importants, il fait ça top-notch. Les informations sont bonnes. C'est vraiment hot. Dans l'épisode de Tetris, il parle, à un moment donné, de Spectrum Holobyte. Et puis, bon, Soldiers of Fortune, comme vous le voyez présentement, il est publié par Spectrum Holobyte. Je trouve ça drôle. Et puis, ouais, c'est ça. Donc, tu as le choix entre plusieurs personnages pour faire ton aventure. Et puis, ça se joue en co-op aussi. Donc, vu de haut, tu tires. Puis, il faut que tu te rendes du point A au point B en trouvant une clé. Non, ce n'est pas du point A au point B. Tu sais, c'est comme... C'est une zone, là. Il faut que tu trouves la clé pour pouvoir accéder au prochain niveau. Ça ressemble un peu à Smash TV et à tout ça. Moins arcadesque, moins frénétique, plus histoire. Mais, ouais, j'avais pogné ça. Mon marché au plus carignant dans le temps. Beau marché au plus que j'aimais beaucoup aussi, dans lequel j'ai trouvé plein de belles choses. J'avais acheté ça en me disant, hmm, il y a Anguille sous Roche. Ceci me semble intéressant. Il y a une version Genesis aussi. Donc, au Super Nintendo, ça vaut 30$. Et puis, au Genesis, ça vaut 20$. Donc, voilà. C'est un jeu intéressant. Ça peut être un bon jeu à jouer en co-op, ça. Gardez un oeil ouvert pour ça. Je vous en conjure. Prochain jeu. Un beat'em up. Of course. Of course. Ça, ça en est un gros. Dans le sens que ça coûte cher. Il s'agit de Sonic Blastman 2. Sonic Blastman 1 était dans ma collection aussi. Et il a passé dans la même tordeur que les autres jeux de Super NES que j'avais, que je ne trouvais pas si bon que ça, que j'ai décidé de débarrasser. Mais, Sonic Blastman 2 est excellent. Donc, le Sonic Blastman 1, il est slow quand même. Puis, je vais dire que mon ami Éric Théroux, ils n'ont pas mis de Sonic dans Sonic Blastman 1. Tu sais, c'est trop smooth, c'est trop slow, ça tue la game. Par contre, moi, j'aime le personnage, j'aime le artwork, Taito, tout ça. Ça a l'air fou raide, mais c'est comme blanc. Mais le 2 corrige tout. Le 2 est vraiment une grosse coche au-dessus. Et puis, les personnages qu'on peut choisir, c'est rapide, ils sont bons. C'est vraiment un bon beat'em up, ça, que je me suis rendu au boss de fin, puis qu'il m'a eu le salaud. Mais, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup et puis qui vaut cher, mais tant que moi, ça vaut son pesant d'or. Ça vaut 125$, donc c'est quand même pas si pire, là. Mais c'est un très bon beat'em up à avoir, ça. Puis maintenant que j'ai le 2, je veux revoir le 1, Taito, pour faire beau. Donc, ça va réapparaître à un moment donné. Mais, c'est une franchise weird, mais le 2, il vaut vraiment la peine. Le prochain jeu que j'aime d'amour et que j'ai complet en boîte, il s'agit du RPG Soul Blazer, qui est un jeu, qui est un RPG d'action, top-down, comme Link to the Pass, et puis Secret of Mana, tout ça. Et puis, c'est tout ça qu'on appelle un dungeon crawler, probablement. Mais, c'est mélangeant, le nom qu'on donne aux RPGs. Et puis, ça, je sais que ça, ça serait le premier d'une trilogie. Illusion of Gaia, qui serait comme le deuxième d'une trilogie. Et puis, Terranigma, qui n'est pas sorti ici, serait le troisième. Moi, Illusion of Gaia, j'ai essayé fort. Puis, je pense que j'avais fait le 3 quarts du jeu, puis je me suis tanné. J'ai trouvé ça plate. Mais Soul Blazer, je trouve ça bon. J'aime la musique. C'est simple, simple, simple. Et puis, tu tues les ennemis, tu pognes tes affaires. La musique est récœurante. C'est pas compliqué. Moi, c'est ça que j'avais aimé dans le temps. Un de mes amis m'avait prêté ça. Puis, je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. Juste pour la musique aussi, vraiment. C'est du Enix à son meilleur. Je vous recommande d'essayer ça. Je l'ai complet en boîte. Wow, quand même, le jeu, l'eau, s'il est rendu à 100$, c'est pas rien. Ça, ça l'a augmenté. Je suis content de voir ça. Je suis content de voir qu'il vaut plus cher qu'Illusion of Gaia. Complet en boîte, ça vaut 200$. Je vais juste voir Illusion. Oups. Illusion of Gaia, ça vaut combien ça? Ça vaut 30$, voyez-vous. Donc, Soul Blazer a nettement dépassé Illusion of Gaia. Moi, je la trouve bien meilleure. Puis, c'est très bon. Essayez ça. Allez voir du gameplay. C'est un peu redondant parce que dans les zones dans lesquelles tu te trouves, dans les zones de donjon, il faut que tu pètes tous les ennemis qui se pendent d'une genre de petite boîte à terre. Puis, un coup, tu as tout tué, cette boîte-là, elle se défait. Il n'y a plus d'ennemis qui sortent de là. Puis là, ça te rend... Parce que quand tu es dans un donjon, tu es comme à l'intérieur, comme dans un monde de rêve, si je peux dire. Fait que tu es dans le Underworld. Puis, chaque affaire que tu casses d'ennemis, ça fait apparaître des affaires dans l'Overworld. Fait que tu arrives dans un nouveau niveau, mettons la forêt. Là, tu vois juste une forêt puis il n'y a rien. Là, tu rentres dans le Underworld pour aller tuer les ennemis. Puis, à chaque pastille d'ennemis que tu détruis comme ça, ça fait apparaître un arbre. Ça fait apparaître un bonhomme. Ça fait apparaître plein d'affaires dans l'Overworld. Puis après ça, tu retournes dans l'Overworld pour aller parler à ces gens-là. Pour aller poser sur des Switchs puis tout. Donc, c'est très bien fait comme ça. Sérieux, c'est très bon ce jeu-là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi le monde ne capote pas là-dessus. Prochain jeu, un très bon schmop. Il s'agit de Space Megaforce. Et puis, ça, c'est un peu... Bien, ça, c'est du Compile. C'est comme dans l'air, mais il y en a qui disent que c'est un peu la suite de Gunnack au NES. Mais moi, je ne trouve pas que ça sonne, que ça joue comme une suite vraiment. Mais c'est un bon jeu. Absolument bon schmop, sauce, super honnête. Celui-là, il vaut la peine. Et je l'ai pogné ça avec dans le même Chasing que Smash TV. Très belle journée, cette journée-là. J'avais trouvé de belles choses. Et puis, j'avais payé ça des fucking peanuts. Dans le même Chasing que Ninja Warriors aussi, dans mon épisode qu'il y avait les N dedans. Donc, ouais, des grosses cassettes. Des grosses cassettes. Puis ça, c'est un jeu qui a vraiment monté en plus en valeur. C'est rendu combien cette affaire, là? 166 dollars. Donc, 170, disons. Et puis, moi, j'ai payé ça 15-20 piastres. Et puis, j'ai fait un League Bowl Upgrade avec le temps, par exemple. Et puis, ouais, très bon jeu. La dernière fois que j'avais regardé, c'est plus autour de 100 piastres. Donc, ça continue de monter. Ça vaut la peine d'avoir ça dans votre collection. C'est un bon schmop, sérieux. Rien à redire là-dessus. Très bonne cassette. Très, très bonne cassette. Prochain jeu. Ça, je suis un peu gêné de dire que je ne l'ai pas joué beaucoup. Il s'agit de Sparkster. Sparkster est un peu une genre de suite de... Voyons, oh my God. Le jeu préféré à Fred of all time. Rocket Knight. Rocket Knight Adventure. Donc, ouais, j'avais joué à un jeu de Rocket Knight, moi, en téléchargement au PlayStation 3 dans le temps en plus. Ça me rappelle ça. Il y a ça dans ma PS3 encore. C'est le même que j'ai commencé dans Rocket Knight. Bien, je possède Rocket Knight au Genesis. Puis, comparativement à Fred, je ne suis pas si fan que ça, de ça, pour vrai. C'est un excellent platformer et tout et tout. Mais, j'accroche pas autant que les autres là-dessus. Puis, Sparkster, je l'avais trouvé au marché aux puces carignants, lui aussi. Et puis, je savais ce que c'était. Donc, je pense que c'est un peu considéré une suite, mais c'est un peu différent quand même. Ce n'est pas écrit Rocket Knight, mais c'est exactement le même gameplay et tout. Et puis, ça existe au Genesis également. Donc, au Super Nintendo, l'os comme ça, ça vaut 140$. Au Genesis, ça vaut 90$. Complets en boîte, ça vaut 420$. Donc, ça aussi, ça l'a monté en salle. Je n'avais pas payé ça cher dans le temps, mais pas du tout. Mais ça, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas pris le temps de jouer à ça. Ça, c'est de la qualité. C'est très, très bon jeu. Donc, platformer, action, avec le genre de dash que tu fais avec ton jetpack et puis de l'épée et tout et tout. Très beau package. Du Konami à son meilleur au Super Nintendo. Donc, très bon. Prochain jeu. Ça, c'est un build-em-up que j'ai loué beaucoup quand j'étais petit. Il s'agit de Spider-Man Venom Maximum Carnage. Et puis, j'aime beaucoup Carnage en tant que vilain, moi, dans la vie. Oh, excusez, j'ai un petit message ici. Ah bon. Il y a un moment des messages, là. Foutez-moi la paix, c'est lundi matin, cahline. Oui, donc Maximum Carnage. C'est un build-em-up. Alors, c'est de LJN. Donc, mais ça fait partie du LJN potentiellement pas pire, à mon avis. Et puis, ce jeu-là, il est comme sec. Tu sais, quand tu punch le monde, c'est comme... Mais tu, quand tu le lèves, tu le lèves d'un coup dans les airs, tu le slames à terre. C'est super sec, là, comme mouvement, avec Spider-Man surtout. Puis moi, c'est ça que j'aimais, là. Puis il y a une toune de Green Jelly, dans le fond, que vous pouvez écouter sur le... Qui, je pense, ça s'appelle Maximum Carnage, la track. Et puis, si vous êtes... Tu sais, on n'est pas beaucoup dans le monde entier à avoir possédé les deux premiers albums de Green Jelly. Mais j'en fais partie. Et puis, j'aimais pas vraiment ça. Mais je trouvais ça intéressant. Je me trouvais cool d'écouter ça, disons. Et puis, le deuxième album de Green Jelly, Oui, la première toune, c'est la toune 10 de Maximum Carnage, qu'ils ont fait pour ce jeu-là. Il y a même le logo Green Jelly, au début, quand tu commences la cassette. Puis c'est quand même une bonne track, là. Sérieux, c'est très bon. Donc, il y a cette track-là dans le jeu. Écoute, combien ça vaut, ça, à cet heureux? Maximum Carnage. Ça a pris un peu de valeur, malgré tout, cette affaire-là. Oh, merde. Ah non, ça, c'est le collector. Oui, il y a un collector de ça qui est vraiment pas commun du tout. Ça, ça vaut la peine de checker ça si vous voulez des items de collection très précis, très hot. Ça, c'en est un. Sinon, la cassette de même, ça vaut 40$. Moi, je l'ai complet en boîte parce que j'ai ramassé la boîte dans un lot, à un moment donné, qu'on a acheté. J'ai décidé de garder la boîte pour moi. Donc, avec la boîte, ça vaut 135$. Donc, écoutez, c'est un bon jeu. Asseyez-le. C'est pas cher pour l'essayer. La cassette est rouge. C'est comme, yeah, c'est badass. Et puis, moi, je trouve ça correct. C'est du LJN réussi, ça, comme Alien 3 et comme quelques autres jeux. Donc, LJN, ils ont réussi des affaires. Ils ont réussi ça. Là, ce qu'il y a de bizarre, c'est que dans l'ordre alphabétique de mes jeux, le prochain jeu arrive après Maximum Carnage. Et c'est sa suite. Donc, la vie est bien faite de même, mesdames et messieurs. Tu sais, on dit que ça va mal, mais dans le fond, ça ne va pas si mal que ça. Parce que ça, ça fait du sens dans ma collection. Ouais. Séparation, anxiété. C'est la suite, donc, que j'ai juste acquis comme ça. Accling, publié par Accling. Mais bon, LJN, tout ça, c'est tout ensemble. C'est tout de la merde ensemble. Et puis, je viens d'avoir ce jeu-là. Il était dans ma wishlist. Je voulais la suite parce que j'avais aimé le premier. Et puis, j'ai pogné ça dans un lot chez Retro Montréal. Donc, ça m'a fait bien plaisir quand ce jeu-là est apparu complètement out of nowhere. Je suis comme, bon, ben, c'est réglé. Fouuuh, réglé de ma liste. J'ai barré ça. C'est la même fucking chose, exactement. Donc, ça vaut 30$. Et puis, c'est ça. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Mais, ça sera à essayer, en tout cas. Mais oui, de ce que j'ai vu, puis je l'ai essayé deux secondes. C'est vraiment la même affaire. Bon, prochain jeu. C'est un jeu que tout le monde connaît. Pas besoin d'en parler en long et en large. Star Fox, un jeu très important pour Nintendo. Une belle franchise qui sortait à ce moment-là. Et puis, moi, bien sûr, j'ai adoré ça. Je ne sais pas. Il y a du monde qui n'ont vraiment pas aimé ça. Star Fox, qui ont détesté ça. Moi, j'ai adoré ça, pour être franc. Dès le départ, la musique, c'était fourrade. La façon que tu pilotais, tu sais. Je trouvais que c'était... Mais, graphiquement, je suis d'accord. Tu sais, les gros polygones, de même, et tout. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli à regarder. Mais, crime, ça fonctionnait. Ça faisait la job très bien. Et puis, la musique était écœurante. Puis, le gameplay était superbe. Fait que, tu sais, comme... Il y avait de l'ambiance. Moi, j'aime Star Fox. J'aime vraiment ça. Puis, je l'ai complet en boîte. Oui, il me semble que j'ai ça. Ah non, je crois que j'ai vendu ma boîte parce que je m'en foutais un peu. Mais, bon, c'est commun. Star Fox, c'est 15-20$. Donc, c'est parce qu'ils en ont vraiment imprimé beaucoup. Mais, moi, je considère ça un must dans toutes les collections de Super Nintendo. Prochain jeu, je viens juste d'acquérir ça. Puis, je dois dire que je l'ai pris juste parce que je pouvais l'avoir à bon prix. Parce que c'est un jeu qui a une valeur certaine. Et puis, je ne suis pas sûr que c'est si bon que ça. Il s'agit de Stone Protectors. Et puis, je ne connais pas vraiment ça. À voir les personnages là-dessus. Puis, comment est-ce qu'ils ont développé comme un logo pour Stone Protectors. J'ai vraiment l'impression que c'est une affaire qui existe. Que c'est un vrai comique. Ou une vraie ligne de jouets. Ou je ne sais pas quoi. C'est un beat'em up. Et puis, je l'avais essayé deux secondes. Puis, j'étais comme... Ah, c'est bien de la merde. Puis, finalement, c'est comme... Ah, je ne sais pas. Peut-être. Oui, peut-être. Ce n'est pas pire. Et puis, vu que je ne l'avais pas cher, je décidai de le garder. C'est un jeu qui vaut 70$. Donc, ça, je doute fortement qu'il y ait 70$ de fun là-dedans. Si vous êtes pour... Si vous êtes à la recherche de beat'em up. Puis, vous avez un budget de 70$. Allez-y avec autre chose. Tant qu'à moi. Peacekeepers ou des affaires du genre. Mais, ça, c'est une curiosité pour moi. Puis, je l'ai dans ma collection juste parce que je ne l'ai pas payé cher. Puis, on verra bien. J'entends d'avoir des amis pour essayer ça. Fun Fact, c'est publié par Kemco. Et puis, il y a un jeu de ma wishlist que je n'ai pas. Puis, qui est un beat'em up publié par Kemco. Qui s'appelle juste Legend. Qui est un peu slow-mo. Qui est vraiment en plus médiéval. Et puis, ça, c'est dans ma wishlist. Je veux ce jeu-là. La première prochaine fois qu'il me passe entre les mains. Chez Retro Montréal. Je le garde, c'est sûr. Donc, beat'em up de Kemco. À voir. À voir. À explorer. Bon, là, on rentre dans les Street Fighter. Et puis, on commence avec Street Fighter Alpha 2. Un jeu auquel j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué dans le temps. Avec mes chauvés. Et puis, ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai aussi le livret de ce jeu-là. Et puis, j'aimerais avoir la boîte. Mais, fuck, même. Je ne trouve pas de boîte. Il n'y a pas de boîte qui me passe entre les mains. Il y en a eu une une fois chez Retro Montréal. Mais elle était malheureusement en très mauvais état. Fait que, j'ai comme un livret de tout ça dans mes affaires. Puis, ça me gosse d'avoir un livret flottant. Parce que, moi, on me fout du livret. Mais, je me dis. Ah, s'il me manque juste la boîte, ça va venir. Un jour, je vais avoir ça complet en boîte. Mais là, c'est juste C.I. Cart et Instruction Bucklet. Donc, ce n'est pas le meilleur. C'est du Super NES. Ça, c'est meilleur, bien sûr, sur les consoles de génération plus récentes. Au Super NES, c'est quand même slow. Et puis, Baroque, la rouge, expliquait dans le dernier épisode du Shaka cassette. Le fonctionnement. Il y a un genre de loading avant chaque combat. Et puis, on le remarque quand on joue au Super NES. C'est bizarre. C'est parce que la carte boote tout ce qu'a le combat de besoin. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais bref, c'est genre un jeu qui a du loading dedans. C'est un peu bizarre. Mais ça ne brise pas le gameplay. Ça ne brise pas l'ambiance. Ça fonctionne. C'est un bon part. Mais si vous voulez vraiment vous mettre à la série Alpha, ce n'est définitivement pas la meilleure place pour le faire. Mais quand même, moi, j'aime bien ce jeu-là. Et puis, ça vaut quand même quelque chose, ça. Ben, ça vaut 50 piastres. Donc, c'est bon à avoir. Vous êtes amateurs de jeux de combat au Super NES, vous en voulez plusieurs. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a très peu des bons. Bon, ça, ça en est un bon. Prochain jeu, c'est Street Fighter 2 Turbo. Ça, c'est bon, par exemple. Ça, quand le turbo est sorti. Moi, j'étais un peu piste dans le temps parce que j'avais acheté Street Fighter 2. Super Street Fighter 2. Puis, j'étais tout content de jouer à ça. Puis là, on en fait un autre qui a plus de bonhommes. Puis, c'est plus rapide. C'est comme, c*****, man. F*****. Puis après ça, ils ont fait Super Street Fighter 2. On en fait un autre. Il y a du rapide dedans. Puis, il y a encore plus des nouveaux bonhommes. Puis, on en parle au dos de Nintendo à la ronde. Puis, on vous beurre ça dans la face, bande d'imbéciles qui avaient acheté les autres Street Fighter. C'est comme, f*****, man. Fait que Super Street Fighter, c'est le Street Fighter qui vaut le plus la peine. Puis, je l'ai. Puis, je n'en parlerai pas tout de suite. Mais, le turbo, il fait un excellent job. Il est très plaisant. Sérieux. Puis, ça peut vraiment être turbo à côté. C'est un bon jeu, ça. C'est bien le fun. Ça vaut la peine. C'est bizarre de choses. C'est comme un upgrade pas complet de la série, dans le fond. Ça vaut 20 piastres. Donc, voilà. Le prochain jeu est un schmopp que j'ai acquis dernièrement et que je voulais avoir. Qui est un schmopp très efficace quand même. C'est Strike Gunner. S.T.G. Et puis, c'est un schmopp qui n'a pas de ralentissement dedans, qui est super efficace au niveau du gameplay. Mais, j'ai fait les deux premiers niveaux. Puis, c'est gris. Il n'y a comme rien dans le niveau. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien. C'est comme juste une grande zone dans laquelle tu tires. C'est gris longtemps. Ils ne se sont pas forcés. Pas en tout, là, au niveau du look pour ce jeu-là. Je peux vous le dire. Au niveau du background. Mais, quand le gameplay est bon, le gameplay est bon. J'attends d'avoir des amis aussi pour explorer ça un petit peu plus. Parce que, tout seul, je m'ennuie un peu. Mais, il était dans ma wishlist malgré tout. Et puis, ça vaut quand même 45 tomates. 125 complets en boîte. Je l'ai juste loose. Mais, je suis bien content de l'avoir quand même. Bon, prochain jeu, ça, c'est un grand classique. Sunset Riders. Le jeu d'arcade que Konami a porté sur console. Ça, c'est dans le bon temps de Konami. Les bons jeux d'arcade. Les bons parts sur console size bit. Et puis, cette version-là de Sunset Riders est excellente. La version arcade est excellente. Cette version-là est excellente. Je n'ai pas joué à la version Genesis. Mais, je pense qu'elle est aussi excellente. Ce n'est pas du 1 pour 1 avec l'arcade. Mais, c'est quand même très proche. Et puis, l'année passée, je me suis dit, je vais finir ce jeu-là. Une bonne fois pour toutes. Je ne l'ai jamais fini. Et puis, ça, c'est à l'époque où Konami te donne 10 000 options. Peux-tu jouer à Easy, Medium, Hard, Very Hard? Veux-tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continue? Veux-tu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, vie? Là, tu es comme... Peux-tu m'imposer? J'ai trop de choix. Peux-tu m'imposer, s'il te plaît? Comme ça serait quoi la norme pour réussir ce jeu-là quand tu es un joueur correct, tu sais? Fait qu'habituellement, je mets tous les continus, toutes les vies, puis je mets ça en normal. Et puis, c'est ça. Je me suis rendu au boss de fin, man. Je n'ai pas catché le pattern, là, parce que ça gonne de tous les côtés. Mais ça, c'est vraiment un must, là. C'est un 2D, gonne... C'est comme Contra, dans le fond, mais plus slow. Et puis, avec plus de profondeur, quand même. C'est un excellent, excellent jeu. Et puis, je dois mentionner aussi... Comment il s'appelle, le jeu de ninja dans... Attends un peu. Mystique Ninja Konami. C'est ça? Ah oui, non, pas ça, pas ça. Attends un peu. Il faut que je vous le dise. Sunset Riders Ninja Konami. Ça devrait me le sortir, ça. Mystique Warriors. Donc, sur le même engin, il y a un jeu d'arcade qui s'appelle Mystique Warriors. Et puis, on l'a ça, chez Arcade Montréal, dans notre main. Puis, à ce que je sache, je n'ai pas vu de port de console. Là, tu sais, on va regarder. Y a-t-il un port... Cabinet, arcade, CPU, plateforme. Arcade seulement, pour Mystique Warriors. Puis, je suis tellement déçu. C'est tellement bon, Mystique Warriors. C'est comme Sunset Riders, mais ninja. C'est incroyable. Donc, malheureusement, ce n'est pas disponible nulle part autre qu'à l'arcade ou chez Arcade Montréal. Vous viendrez. On va réouvrir. À midi, il faut que j'écoute le point de presse. Ils parlent des restaurants et tout. Fait que peut-être qu'ils vont parler des bars. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Donc, au Super Nintendo, cette cassette-là a pris de la valeur parce que c'est un bon jeu. Ça vaut 100 $. Et puis, j'aimerais l'avoir complet en boîte. Ça vaut 300 $. Ça, c'est des boîtes et livrets que j'aimerais posséder. C'est sûr et certain. Le prochain jeu est un early release dans la librairie. Il s'agit de Super Adventure Island. Un jeu avec bien du sifflet dedans. C'est vraiment pas plaisant. La musique me tape sur les nerfs. C'est comme niaiseux. Moi, je ne suis pas vraiment fan de jeux à personnages préhistoriques. Même pas du tout. Et puis, celui-là, il est dans ma collection. Il n'y a que parce que... Ça le prend, j'imagine. Comme Joe et Mac, il va sûrement venir un moment donné dans ma collection. Je m'en fous un peu. Puis, jouer à ça quand j'ai commencé à jouer au Super NES. Mais c'est très... Tu sautes haut. Puis, c'est weird. C'est un peu débalancé. Mais ça fait la job. C'est du début de Super NES. Puis, ça paraît. Je n'ai pas vraiment d'amour pour ça. Il était dans ma collection qui a passé la purge puis il est revenu. Comment ça vaut ça? Adventure Island. On joue-tu à Island? Ça vaut au Super Nintendo ça vaut 25$. Donc, voilà. Rien de plus à dire là-dessus. En fait, j'ai le premier dans ma collection sûrement parce que je voulais avoir le deuxième. Parce que le deuxième est vraiment plus complet. Il y a des éléments plus RPG dedans à ce qu'on m'a dit. Donc, je pense que j'aurais vraiment du fun avec ça. Je pense que le 2 il doit tout rebalancer la patente. Ça, ça doit être très bien fait ce jeu-là. Puis, j'attendais qu'il me passe entre les mains pour l'avoir à bon prix chez Retro Montréal. Donc, le voici. Ça, ça vaut 90$. Puis, pas commun. Et puis, celui-là il vaut vraiment la peine à ce qu'on m'a dit. Donc, c'est joli dans ma collection. J'y jouerai peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, c'est pas gênant quand il y a de la visite de sortir ça. Il reste 5 jeux et puis, on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il va falloir que je mette la journée en marche avec les enfants. Prochain jeu ici. Ça, c'est cool, man. Ça, c'est Super Buster Brothers qui est un jeu d'arcade de pétage de bulles où est-ce que tu es comme tout le temps dans le même écran puis il y a des bulles qui rebondissent partout puis toi, tu tires vers le haut fait que tu pètes les bulles et puis les bulles, bon, ils se split et puis ils font plein d'affaires. T'as des armes spéciales. Malheureusement, encore une fois, c'est un jeu qui se joue à un seulement sur console. T'es comme... C'était-tu si compliqué que ça dans le temps de faire les jeux en co-op? Collin! Ça brise tout. Tu sais, oui, tu peux jouer tout seul à ça, mais ça, c'est définitivement un jeu de party. Est-ce que c'est décevant? Pourquoi Final Fight se joue pas à deux? Pourquoi ça, ça se joue pas à deux? What the fuck, Capcom? Ça doit pas prendre plus de place ton que ça sur la cassette. C'est pas downgrade des affaires. Rajoute un joueur. Ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment plaisant comme jeu, ça. Et puis, comme je dis, ça vient de l'arcade. C'est un jeu, ça, qui vaut 30 dollars. Moi, je trouve que c'est un bon jeu dans ce style-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre d'affaires-là. Puis, la pochette est un peu laide avec les petits bonhommes. Mais il y en a un blanc puis il y en a un noir. Fait qu'on est correct. là, présentement, c'est pas un jeu raciste. Fait que, mettez pas le feu nulle part. Après, j'approuve en passant 100% ce qui se passe présentement. Mais ça, c'était juste une blague. Et puis, mais c'est un bon jeu. Gardez un oeil là-dessus. Ça peut avoir l'air pas bon quand vous regardez la pochette, mais... C'est bon. C'est bon. Bon, prochain jeu. Ça, c'est un jeu important pour moi. Il s'agit de Super Castlevania 4. Ah, que dire. C'est le Castlevania qui est pas tout à fait comme les autres Castlevania, je trouve, parce que c'est un gros sprite et puis tu fouettes dans toutes les directions. T'as du contrôle sur ton jump. Donc, ce jeu-là voulait, à l'origine, être un genre de remake, si on peut dire, du premier Castlevania. Moi, je vois rien là-dedans qui ressemble à... À part le niveau qui est comme dedans pour les Castlevania, mais la Haunted House. Pour le reste, il n'y a rien de Castlevania là-dedans à part le fait que c'est Simon. Cela dit, c'est un excellent jeu. Moi, je trouve, il y a des gens qui n'aiment pas ce jeu-là du tout parce que c'est justement pas comme un Castlevania. Moi, quand j'ai eu ce jeu-là, quand j'étais jeune, j'ai acheté ce jeu-là en étant un fan de Castlevania. J'avais joué au 1, 2, 3 au NES puis j'étais comme bon, ben, crime, j'adore Castlevania, je veux le prochain. Puis le prochain, c'était ça. Fait que j'ai joué à ça comme si de rien n'était. En ne posant pas de questions si ça respectait le style d'une série. Bon, 16 bits, on est rendu là. Puis j'étais impressionné. C'est beau, ça, cette affaire-là. La musique est incroyable et puis il y a des petits bouts cachés puis tu sais, comme les niveaux sont super variés. Il y en a du stock dans le jeu. Et puis, c'était pas disponible, ça, à Saint-Joseph-de-Bose dans aucun magasin. Il n'y avait pas ça au Corvette. On a ça, on avait un Corvette dans notre minable centre d'achat, nous autres. Donc, puis tu sais, de faire un aller-retour à Québec en attendant que peut-être il y ait ça quelque part, je ne sais pas où, ben, il n'y avait pas ça au magasin à Kirouac à Sainte-Marie. C'était bien dur pour moi d'avoir le jeu précisément que je voulais mais je l'avais vu chez Sears à Saint-Joseph-de-Bose puis qui dit Sears dit fucking ben trop cher, ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, c'était 20-30 piastres le plus cher. J'ai payé ça, ma mère a payé ça 100 piastres et puis elle était bien insultée de payer aussi cher que ça. Puis j'étais rendu là comme j'avais comme supplié à mes parents que j'étais comme rendu à peut-être avoir un nouveau jeu pour jouer. Ça faisait longtemps que je jouais au même fucking jeu que j'avais depuis longtemps. Ils avaient été d'accord puis je pense que je n'avais peut-être payé une partie. Puis ma mère était vraiment en colère qu'on paye 100 piastres pour ça. Avec raison, on se faisait fourrer mais on était en bosse. Fait que si on ne veut pas qu'on se faire fourrer, ben on n'a rien qu'à pas... Mettez pas notre vie en bosse, mon. Hein? Mettez, maudit. Moi, je voulais être en ville, je ne voulais pas vivre en bosse. Fait qu'on a payé le prix de bosse pour ça mais ma mère peut être rassurée, j'ai comme joué, 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 joué à ça, joué à ça, je le refaisais, je le refaisais, le refaisais. J'adore ce jeu-là. J'ai joué comme un malade et puis c'est un jeu que j'aime beaucoup dans ma vie. Un jeu d'amour et de passion mais je suis quand même d'accord que c'est différent. Ce n'est pas un casse-au-reignard authentique de la série. C'est un casse-au-reignard authentique mais le gameplay est différent. C'est différent mais c'est bien fait alors j'aime. Et puis cassette seulement, ça vaut à peu près 60 piastres. Complets en boîte, ça vaut 160. Donc boîte, bien sûr, je l'ai complets en boîte. Boîte et livret que j'avais acquis d'un fruit, c'était le fruit d'un échange avec Giz. Dans le temps, ça fait plusieurs années, on avait un Celiay avec les deux Zelda avec deux Zelda et puis Giz les voulait. Ça fait qu'on s'était dit qu'on allait faire un échange. Donc je suis allé chez eux. On a regardé sur Price Charting le prix du Celiay avec les deux jeux de Zelda. et puis en échange, moi je pigeais dans sa collection le value de même prix. Et puis Giz, il avait ça, c'est eBay dans sa collection. Donc ça fait que ma boîte vient de là. Très heureux. Lui, bon, moi je suis Castlevania. Je pense que Giz est aussi amoureux de Zelda que moi je suis amoureux de Castlevania. Mais c'est pas un pour un. J'avais pris plein d'autres affaires dans sa collection. Ça avait balancé, on s'était entendu et c'était parfait. Donc voilà. Tout le monde était heureux finalement. Donc c'est ça. J'étudie le prix. 60$ puis 160$. Donc voilà. Un jeu très important pour moi. Prochain jeu est un autre jeu que... Excusez, pardon. Est un autre jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est Beat'em'up. Il s'agit de Super Double Dragon. Un jeu que j'avais loué dans le temps. Il me semble que j'en avais parlé dans l'épisode où est-ce qu'on était dans les C. J'avais loué ça dans un partit de hockey, de fin de saison de hockey où est-ce qu'il y avait un Super Nintendo. On avait loué Contra 3 de Alien Wars et Super Double Dragon. Et puis, j'avais même pas joué au hockey avec mes coéquipiers. ce soir-là, j'avais comme resté plugé sur le Super NES. Autant Contra 3, je sais pas, moi, c'est ces moments-là qui se figent dans ma tête. C'est fou, pareil, c'est juste des fucking jeux vidéo. Pour vous dire à quel point j'aime ça. Donc, Contra 3, bon, c'était frénétique, c'était fou. Mais Super Double Dragon, c'était smooth. Tu sais, la musique, c'était jazzy. Tu sais, ce jeu-là, il est très, il est pas frénétique du tout, en fait. Il est très smooth. T'as tous tes moves tout de suite en partant, donc tout de suite en partant. C'est ça qui est un peu plate. Moi, ça me dérange pas. C'est un jeu dans lequel tu fais les mêmes moves tout le long. C'est pas un jeu qui est si long que ça non plus. Tu joues en co-op et tout, c'est les mêmes ennemis. Tu sais, c'est répétitif, on va se le dire. Puis la musique est excellente. Graphiquement, c'est très, 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 très beau. Moi, j'aime jouer à ce jeu-là pour relaxer. Ça me relaxe puis je trouve ça nice. Puis, tu sais, mais je ferais pas un stream de ça parce que de aller trouver ça plate parce que tu fais la même affaire tout le long. Mais j'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est un jeu qui manque de finition puis il a peut-être pas été fini dans le temps parce que, tu sais, il n'y a pas de musique spéciale de boss quand t'arrives un boss. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas dans les autres Blood Dragon nécessairement non plus. Mais il manque quelque chose. Tu sais, la fin, c'est juste paf. Il y a comme un texte qui part puis ça t'explique puis bravo, merci, bonjour. Ça manque un peu de finish là au niveau de... Il aurait pu avoir des cutscenes. Il aurait pu avoir des petites affaires spéciales ici et là. Ça l'aurait comme vraiment là, tu sais, c'est juste ça qui manque à le jeu. Une petite... Il manque d'épices. Il manque... Il manque le petit side qui fait que c'est beau. T'as ton assiette, t'as ton repas principal mais t'as juste la viande dedans avec un peu de sauce. T'as pas de patates, t'as pas tes légumes, t'as pas tes affaires. Donc, c'est un peu ça. Mais malgré tout, j'aime beaucoup ce jeu-là. C'est vraiment bon. Je l'ai complet en boîte aussi parce que vous comprendrez que c'est un jeu que j'aime d'amour et de nostalgie. Alors, super Double Dragon au super Nintendo. Ça vaut 40 piastres et puis complet en boîte, ça vaut 100 piastres. Je suis très heureux d'avoir ça complet en boîte. c'était une affaire que je désirais avoir complet. Absolument, absolument. Et puis, j'ai acheté ça dans la même batch que les grosses boîtes chères. Ninja Warriors, Sky Blazer, ça. Et le prochain jeu, en fait, je fais un segway sans même m'en rendre compte. Super Ghouls N'Ghosts était aussi dans cette grosse batch de jeux de carton que j'ai payé super cher. Donc, early release de Capcom sur la console. Super Ghouls N'Ghosts est un port très beau de la version arcade. Malheureusement, il y a des tonnes de ralentissement dans le jeu-là et ça le brise pas mal. Moi, j'ai pas ben, ben exploré ce jeu-là. J'ai la boîte et le livret juste parce que vu que j'en achetais, celui-là était là et il me faisait un bon prix. Je dis, ah, ok. Parce que j'aime la pochette, j'aime le graphisme du jeu. Je trouve ça très beau. C'est du très beau Capcom. Mais je dois avouer que j'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là. Par contre, la version Genesis me semble beaucoup plus jouable. Vraiment plus laide à mon avis. Très laide même. Mais tellement plus jouable. Donc, c'est ça, c'est pas... Mais je suis pas un grand... C'est pas ma série préférée, ça. Les Ghosts and Goblins pis Ghosts and Ghosts et tout. C'est pas une série que j'ai explorée beaucoup et puis c'est très difficile, cette série-là. Puis c'est ça qui me décourage un peu. J'aime pas assez ça, genre, pour me claquer le bordel d'essayer de faire ça. Mais je devrais, par exemple. Ça devrait être dans mon style de jeu que j'aime. Ça va venir. Mais bon. Fait que ce jeu-là vaut 25-30 piastres. complets en boîte qui vaut une centaine de piastres. C'est les ralentissements qui tuent le plaisir de jouer à ça, à mon avis. Mais c'est très beau, très bien fait, musicalement. C'est vraiment sa coche. Et le dernier jeu pour aujourd'hui. Je sais comment... Combien de temps que je fais ça? Une heure et demie? Parler du sol de même pendant une heure et demie, ça fait comme une grosse conférence. ça, c'est un peu fatigant. Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce jeu-là. Il s'agit du combo Super Mario All-Stars et Super Mario World. Écoute, écoute, écoute. Je ne savais pas que cette affaire-là existait, en fait, avant de recommencer à collectionner les jeux vidéo de façon plus sérieuse. Excusez, pardon. Et puis, j'ai-tu, j'ai-tu, moi, Super... J'ai les deux jeux loose. Puis j'ai celui-là aussi. Je devrais peut-être me débarrasser de soit les deux autres ou soit lui, je ne sais pas. Mais je trouve ça cool. Tu sais, dans le temps, ça, c'était... Tu en avais pour ton argent. Avec tout ça, ça a la même cassette. Très cool. Et puis, bien sûr, des jeux qu'on aime tous. Moi, Super Mario All-Stars, j'ai joué à ça vraiment à côté. J'ai eu beaucoup de plaisir à refaire les Mario du NES que je n'avais pas rejoué parce qu'on était rendu au Super NES puis on était ailleurs. Puis, Super Mario World, j'ai joué à côté à ça, vraiment, un des meilleurs jeux vidéo of all time. Comment ça vaut ça verre-là? Ça a une petite valeur quand même. Ça vaut 50 piastres. Et puis, ça existe, ça, en boîte aussi et ça vaut 125 quand même, il est bon. Donc, voilà. Mais, bien sûr, je ne jouais jamais à ça. Ça, c'est juste pour la tablette. Donc, ça va être tout. Hein? Je suis fatigué. Ouais, il arrive 10 heures, c'est ça. Donc, j'ai des choses à faire et puis là, j'ai fait deux rangées de cassettes. À ce que je vois, à venir jusqu'à la date, quand je fais un épisode comme ça, je suis capable de faire, pas des rangées, mais des colonnes, deux colonnes d'épais de jeu. Et puis, il me reste une colonne et trois quarts à peu près pour finir. Alors, c'est vrai que dans le prochain épisode, ça va être vraiment la fin de ma collection. Ensuite, savez-vous quoi? Je pense que je vais faire un petit pause Facebook pour dire c'est quoi que vous voulez que je présente comme prochaine collection dans ce format-là sur mon podcast. Donc, c'est sûr, moi, DS, j'ai déjà ça en tête. Je vais regarder mes autres consoles puis on verra. Mais j'espère que vous appréciez. Si vous aimez m'entendre parler de tous ces jeux-là comme ça, les uns après les autres, laissez-moi des commentaires sur YouTube ou, bien, personnellement, Facebook, whatever. Ça me fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Et puis, je remercie mes Patreons. Merci beaucoup. Si vous voulez m'encourager à continuer à, comme, pousser le podcast et mes affaires, vous pouvez devenir Patreon. Allez voir ça. p-a-t-r-e-o-n .com slash papacassette C'est nommé en début de show. Et puis, voilà. J'essaie de livrer à toutes les semaines un petit épisode-là. Alors, je suis content. Celui-là est enregistré lundi matin. Mes Patreons vont l'avoir aujourd'hui et puis les autres dans deux jours. Alors, c'est une exclusivité aussi si vous me donnez quelques dollars pour m'encourager. Donc, merci à tous et puis, portez-vous bien. Surveillez ma page Facebook. C'est ainsi, je finis plein de jeux. Je suis assez actif. Alors, on se voit là et puis sinon, on se voit au prochain épisode. Salut!